Musique Yo et bah salut à tous et à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Déballage et test d'une chicha commandée Vraiment très récemment Donc voilà je l'ai reçu aujourd'hui Vous pouvez voir que la chicha se trouve ici dans ce carton Envoyé par Chronopost Donc une petite chicha commandée Chez Planet Chicha, anciennement Chicha Shop Donc c'est parti On va déballer ça tout de suite Et vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Musique 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 Hop donc voilà, c'est déballé, c'est ouvert On peut maintenant découvrir ce qu'il y a à l'intérieur On va poser ça là tout de suite Hop Donc on déballe, on déballe Hop 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 Voilà Donc on a toujours ces petits bouts Ces petits chips en polystyrène Vraiment pour bien protéger la chicha Vraiment super sympathique On va essayer de ne pas en foutre partout Et donc à l'intérieur On a donc un deuxième petit carton Alors là, on va le sortir tout de suite Sans essayer de mettre des petits chips en polystyrène un peu partout Ça serait pas trop mal Hop, on va les faire tomber à l'intérieur Et donc je vais poser ce carton là à côté Et il va revenir tout de suite Nous revoilà donc avec le carton Qui va le plus nous intéresser dans cette vidéo Et c'est parti Vous pouvez déjà voir Je pense que vous l'avez remarqué Il s'agit bien donc d'une FUMAX Mais laquelle ? C'est vrai que je vous avais déjà fait découvrir la FX4 Donc je ne vais pas vous faire découvrir une deuxième fois Donc on va ouvrir tout de suite ce carton Pour vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Hop Donc voilà On déballe tout ça C'est parti Encore une fois C'est une fameuse petite chips en polystyrène Vraiment cela C'est pas comme s'ils allaient vraiment nous manquer Donc en premier lieu On retrouve un flexible de couleur assez verdâtre Vert transparent assez bizarre Bleuté Que je me servirai donc pas pour le moment C'est parce que j'en ai plein d'autres Qui sont bien beaucoup plus jolis Ensuite, ensuite, ensuite On a donc le petit corps Le fameux corps de la chicha Et je pense rien qu'en vous sortant ça Vous allez deviner tout simplement Il s'agit donc de quel modèle Donc voilà Super bien emballé Rien à dire Il s'agit donc de la Fumax FX1 Une chicha que j'avais déjà Que j'avais malheureusement cassé au niveau du vase Mais voilà, franchement Cette chicha c'est tellement un court kiff Que je ne pouvais pas Je ne pouvais pas redémarrer cette nouvelle année Sans me recommander cette chicha Donc on va déballer tout de suite ça Hop Le fixe 1 en main Vraiment très joli Rien à dire C'est une chicha qui est tout simplement Juste magnifique Seul petit souci C'est l'épaisseur du verre Et je vous en parlerai Donc juste après dans le test On va donc la poser là En attendant Et regardez ce qu'il y a donc À l'intérieur de ce colis Encore Parce que ce n'est pas fini Alors on va ramasser des petits chips Parce que j'ai un chien Qui a assez adore Pour coulir dessus Donc ici On a un deuxième petit Vraiment toujours très bien emballé Vraiment chicha shop Jamais déçu Enfin maintenant Planète chicha Jamais déçu Vraiment un emballage au top Il n'y a rien à dire Franchement S'il y a risque de casque Ça ne me permettra pas Des emballages de chicha shop Ça me permettra plus de Moi pour ma part Là c'était colissimo Ou tout autre truc comme ça Donc voilà On se retrouve avec un connecteur tuyau Une soupape Hop Connecteur tuyau Qui vient donc directement S'intégrer ici Une soupape Et un bouchon Donc voilà vraiment Rien à dire Le top du top Ensuite avec cette chicha On a aussi un petit foyer Flumax XL Qui est livré Donc On va l'ouvrir Donc moi j'en avais déjà un J'en avais déjà un Donc voilà Il ne va pas trop me servir Pour le moment Je vais essayer d'abord De terminer l'ancien Et donc garder le nouveau Mais bon C'est toujours très sympathique D'avoir un foyer Qui est fourni avec C'est vraiment nickel A savoir qu'il est adaptable Kaloud Donc vraiment Rien à dire Rien à dire Ensuite avec ça On a aussi Un petit manche Hop Que je vais déballer aussi Sous vos yeux Donc voilà Ok C'est vraiment Hop Voilà On a un petit manche Fumax Vraiment une petite baguette Très simple Mais qui peut être Vraiment très très sympathique Tout simplement Qui est livré Avec la chicha Donc moi je ne fumerai pas dessus Parce que le débit Il n'est pas même assez réduit Mais c'est vraiment Très très sympathique Comme manche Vraiment super sympa Donc voilà C'était tout Pour le déballage De cette fumax Donc voilà La chicha A quoi est-ce qu'elle ressemble A ce dont elle ressemble Une fois Toute déballée Vraiment très très sympathique Alors donc Livré avec Cette petite fumax Une soupape de purge Un connecteur tuyau Un foyer fumax XL Un tuyau silicone basique Ainsi qu'une petite baguette Estampillée Au nom de fumax Donc voilà On va se retrouver tout de suite On va se préparer Une petite session On se retrouve tout de suite Pour le petit test En fumée De cette chicha Les amis Donc voilà les amis Cette chicha est donc démarrée On va pouvoir passer au test De cette petite chicha En fumée Donc on se retrouve Donc là Sur un manche Empayoruca Avec un petit Silicone basique Vous pouvez voir Que ça fume vraiment Très très bien Il n'y a rien à dire On a un tirage Vraiment digne de fumax Un tirage à la fois léger En plus sur celle-ci On peut jouer un petit peu Avec le niveau d'eau Du deuxième réservoir Parce qu'à savoir Cette chicha Il y a donc deux réservoirs Que je vous ai partagé ici Aux couleurs Aux couleurs de cette marque Donc à savoir Que fumax C'est une marque 100% française Donc une marque 100% française Qui fait des chichats De telle qualité Ça fait vraiment super 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 plaisir Vraiment rien à dire Je la trouve tout simplement parfaite C'est la de mes coups de coeur De cette année 2016 Même si elle existe depuis très longtemps Mais moi je me le suis procuré Seulement cette année Donc à savoir Que j'avais déjà la première Et que je l'ai cassée On parlera tout de suite Après des points négatifs Et positifs de cette chicha Mais vraiment Vous avez la possibilité De fumer De deux manières différentes Donc voilà Si on met donc le tuyau Si on raccorde directement le tuyau En haut de cette chicha La fumée sera filtrée deux fois Elle sera filtrée dans cette partie de ce réservoir Et dans cette partie du réservoir Donc vraiment On peut avoir qu'une très bonne fumée à la fin Et vraiment c'est très rafraîchissant Ça évite vraiment tous les mauvais goûts Que vous pouvez avoir sur un tabac Ou quoi que ce soit Ou si votre préparation Est pas forcément faite Et pas forcément parfaite à 100% Donc vraiment c'est tout simplement nickel Et vous avez aussi donc la possibilité D'inverser donc Le bouchon Et le connecteur tuyau Qui se trouve juste ici Hop On va tourner un petit peu la chicha On met donc le connecteur tuyau Sur ce compartiment Et le bouchon en haut Et là vous allez voir que La fumée est donc traitée qu'une seule fois Donc là on a un goût Peut-être un petit peu plus Prononcé Un goût vraiment aussi Mais après ça reste la qualité fumée Parce que c'est du vert Donc c'est vraiment un très très bon goût Vraiment rien à dire Sur cette chicha là Il n'y aura aucun goût parasite Si vous nettoyez très bien le chicha A savoir qu'elle est vraiment super simple à nettoyer Vous passez un coup d'eau chaude Un coup d'eau froide Et voilà c'est nickel Il n'y a aucun goût parasite Qui restera dans la chicha Étant donné que c'est du vert de laboratoire Et du vert 100% Made in France Donc moi je vais repasser sur le compartiment du haut On va donc maintenant parler des points négatifs Et positifs de cette chicha Donc c'est parti On commence tout de suite par les points positifs Parce que je pense que c'est ce que vous attendez Au niveau de cette chicha Donc les points positifs C'est que c'est une marque 100% française Donc on fait marcher les petites entreprises françaises Même si là c'est loin d'être une petite entreprise Mais vraiment ça fait super plaisir Vraiment c'est une chicha de très très bonne qualité En deuxième point positif C'est le pack de cette chicha Donc vraiment on a un pack complet Alors je vais me permettre de fumer un coup Avec ce petit manche Enfin ce petit manche Ce manche Empayoroka Et on va donc tester le deuxième manche Donc le manche qui est fourni avec cette chicha Donc vraiment on a un pack complet Il nous manquerait juste peut-être un petit caloude Et c'est vraiment nickel Donc voilà Le manche et le silicone qui sont fournis Donc avec cette chicha On va mettre le petit connecteur tuyau Et on va donc tester ce petit manche Donc c'est parti Donc voilà vraiment un pack vraiment très très complet En troisième point positif Ce que j'aurais à rajouter C'est le système de filtration totalement inédit de cette fumée Vraiment c'est double réservoir Je pense que Fumax est la seule marque de chicha A faire ça sur un modèle de cette gamme Donc vraiment rien à dire C'est vraiment tout simplement innovant Et c'est vraiment très appréciable Au niveau du goût qu'on ressent en bouche Et au niveau de la qualité de fumée C'est vraiment remarquable Il y a aussi la petite monarque Galbi Qui a plus ou moins ce même système Avec ce petit corps en plein milieu Ce petit cœur en plein milieu Mais bon voilà C'est peut-être les seuls à faire ça Et franchement c'est tout simplement magnifique Et dernier point positif C'est donc la purge de cette chicha Vous pouvez voir On a vraiment une très très bonne purge Regardez Donc voilà Vous n'arriverez pas peut-être totalement A vider l'entire totalité de la fumée Mais vous videz vraiment la fumée Le principal La fumée qu'il faut dégager avec cette soupape A savoir que vous ne viderez pas aussi Ce deuxième compartiment Si vous fumez en haut Si vous voulez tout simplement Vider les deux Il faudra donc purger Par cette petite sortie On va donc passer au point négatif De cette chicha Donc j'en ai relevé qu'un seul à l'heure actuelle C'est la fragilité de cette chicha Le vase vraiment Ça reste vraiment une chicha exceptionnelle Mais le vase Comme vous pouvez l'attendre Il n'est vraiment pas très très épais Donc vraiment faites très très attention Si vous procurez cette chicha Vraiment faites très très attention Au niveau du lavage Surtout ne la butez pas contre un petit coin Moi c'est ce qui m'est arrivé Avec la première fumax que j'avais Et voilà Il y a eu un petit poc dessus Et elle a tout simplement Le vase s'est tout simplement Fissuré Et cassé A ce niveau là Au niveau de la base Donc vraiment faites très très attention Donc voilà moi les amis C'est tout pour ce test J'espère qu'il vous aura fait plaisir Vous pouvez donc retrouver cette chicha Uniquement chez Chicha Shop Ou dans d'autres boutiques Qui seront en partenariat Donc avec Chicha Shop Avec la marque Fumax Donc vraiment si vous voulez Moi vraiment comme vous avez pu le voir Au niveau du déballage de la chicha Je l'ai commandé chez Chicha Shop Et je n'ai jamais été déçu De la livraison de chez Chicha Shop Vraiment ils emballent très très bien Leurs produits Donc vraiment rien à dire S'il y a peut-être Un petit pourcentage Que vous recevez de cette chicha cassée Ça ne proviendra pas De l'emballage de Chicha Shop Parce que franchement Ils font ça très très bien Donc les amis J'espère que ce petit test Ce premier test de l'année 2017 Vous aura fait plaisir Je vous invite tout simplement A nous rejoindre sur les réseaux sociaux Qui s'affichent là maintenant Et on se dit à la prochaine Pour un nouveau test On se clique sur quelques tables Et moi je vous le dis Surtout les amis Une bonne année Une bonne santé Plein d'argent Plein d'amour Et on se dit à très très vite Pour de nouveaux tutos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada